ok là il se passe une situation complètement absurde jad aurait reçu de la ticanine et de leptamine croyant que tout ça était derrière nous et bien non il faut faire confiance à la vie et cette fois ci c'est encore plus inquiétant bienvenue dans ce nouvel épisode cette semaine cette vidéo va être un petit peu particulière parce que jad doit aller à l'hôpital et on est très inquiets on te le cachera pas de sa situation et peut-être que le voyage prendra fin on ne sait pas encore mais on a vraiment vraiment d'avoir des réponses et ça va être pour bientôt alors on t'amène avec nous dans cette histoire qui forcément n'est pas très rose mais ça fait partie de l'aventure alors attendons des résultats une chose qu'on salivait depuis des milliers de kilomètres manger une poutine et à bangkok on a cette chance de pouvoir aller en manger une vraie de vraie ça va faire du bien à l'espace d'une poutine de se sentir un peu à la maison la dernière fois qu'on avait mangé une genre de poutine c'était avec nos amis les turtles en turquie où on avait fait découvrir la poutine et un peu fait maison mais les frétanico par contre ont rattrapé la mise c'était excellent bon les employés ont mis du genre le loup en background merci sauf que je peux pas filmer pour les droits d'auteur on va enlever le son et c'est le lendemain de la poutine que le revirement de situation a eu lieu en gros durant la soirée j'ai hâte de commencer à moins bien se sentir et la fin des traitements qu'elle avait reçu de paxé prenait fin et ça ne passait toujours pas et durant la nuit bref crise d'angoisse on n'a pas bien dormi c'est le lendemain matin qu'on a décidé que nous allions pas partir comme prévu de bangkok et investigué encore sur le cas de jade nous avons rencontré un neurologue qui nous suggère de passer un irm une résonance magnétique du cerveau pour tenter de trouver la source du problème on comprend assez vite que la situation peut être grave et que les coûts reliés à la séance sont extrêmement élevés et pour être tout à fait honnête on passe la majorité de notre temps dans cette chambre un peu pourri on a arrêté de voyager depuis déjà plusieurs jours mais j'ai pas envie j'ai envie d'être avec jade jusqu'au bout mais c'est vraiment par pur choix pour te résumer la situation il y avait une grosse étape avant d'entreprendre quoi que ce soit à l'hôpital c'est de savoir si l'assurance allait couvrir l'IRM que le docteur nous avait conseillé de faire parce qu'on parle de plusieurs milliers de dollars et si ce n'était pas le cas évidemment on n'a pas les moyens de se l'offrir ici sachant plus que au canada nous avons une assurance médicale gratuite et donc on a vraiment envisagé de rentrer au canada pour faire ce fameux irm parce que on n'avait pas forcément envie de continuer le voyage en n'ayant pas la conscience tranquille de vraiment encore avoir l'anxiété du doute sur ce que jade avait alors au moment où le docteur nous a demandé si on voulait faire un irm ou pas on s'était dit si l'assurance couvre pas on rentre à la maison en attendant d'aller à l'hôpital pour jade on a pris cinq nuits dans un hôtel le moins cher qu'on a trouvé dont il n'y a pas pensé mais on est directement sur la rue de la chaos on the road ce qui fait qu'il ya de la musique et c'est l'immense party chaque soir mais on arrive quand même à bien dormir parce qu'on dort à peu près bien n'est pour tout mais ouf si tu as envie de tranquillité la chaos on the road c'est la pire place à bangkok en gros la chaos on the road et la place du vice là où tout semble permis le jour tout est tranquille mais le soir et je t'épargne les détails car ce n'est pas le sujet de cette vidéo mais disons que ce qui se passe ici n'est pas toujours dans la légalité et c'est ce soir le rendez-vous à jade on est un petit peu nerveux évidemment mais on va avoir les résultats uniquement demain mais c'est ce soir que ça se passe ça va je suis un peu nerveuse j'ai hâte de faire l'examen c'est ce soir que je vais faire ma résonance magnétique du cerveau j'ai très hâte que ça se passe parce que je suis tannée d'attendre et être dans l'ignorance demain on va voir les résultats je suis un peu nerveuse parce que j'aime pas vraiment être dans les tunnels de résonances magnétiques ça me rend claustropole mais bon ça va de toute façon c'est pour le mieux je vais pouvoir après avoir l'exécution tranquille je crois que c'est pire de pas savoir ce que j'ai je m'imagine plein de choses donc je vis dans l'anglo l'angoisse et l'anxiété alors j'ai hâte avant de poursuivre cette vidéo nous aimerions te parler de notre assurance nous utilisons jenki pourquoi nous avons choisi jenki et bien c'est un contrat de deux ans qu'on peut annuler en tout temps pour un prix vraiment abordable qui couvre l'ensemble des pays mais aussi plusieurs sports dont évidemment le vélo qui chattent ce qui évite de devoir appeler ton assureur et quand tu es dans un pays étranger ça peut être parfois ultra compliqué alors que là c'est ultra simple et ça on a beaucoup apprécié quand il est le temps de faire des réclamations c'est toujours là que c'est un peu plus compliqué mais avec jenki il nous donnait des réponses ultra rapidement ce qui a vraiment facilité tout le processus pour jade à l'hôpital et juste pour te préciser c'est pas jenki qui s'occupe de la réclamation mais jenki fait affaire avec un docteur qui est le docteur walter qui s'occupe des réclamations et c'est avec lui que jade a parlé au téléphone et vraiment on avait du service incroyable jenki faisait le suivi avec nous pour savoir si jade allait bien le docteur walter s'occupait de nous aussi et nous rassurait pour la réclamation et en plus le docteur de l'hôpital à bangkok en l'espace de quelques heures on a été entouré vraiment de bonnes personnes qui nous ont rassuré et là ça a changé complètement l'avenir de notre voyage en gros tu l'auras compris on te recommande fortement de t'assurer pour ton voyage et là nous on est tombé sur une belle pépite on te recommande fortement jenki on te laisse le lien en description et en plus si tu utilises le code ça soutient en plus la chaîne alors merci et merci à jenki de soutenir l'aventure ok c'est l'heure d'aller au rendez-vous je te cacherais pas qu'on est plutôt nerveux autant pour jade de passer l'IRM que de recevoir les réponses demain matin parce qu'on a rendez-vous aussi demain matin à 9h je crois et on va avoir peut-être des réponses une bonne fois pour toutes et je veux juste que ça soit clair avec toi on fait pas ça pour dramatiser la situation qui d'avoir un beau titre et une belle vignette sur la vidéo pour attirer des gens sur notre chaîne vraiment on n'est pas là pour avoir l'attention même que jade le cache beaucoup plus à la caméra mais c'est pas toujours drôle ces derniers jours on tient à te le partager avec toi parce que ça fait partie du voyage et on souhaite vraiment bien représenter le voyage alors forcément on montre aussi les mauvais côtés et là bah c'est une passe plutôt difficile notre séjour à bangkok se résume à faire des allers-retours en bus entre notre chambre d'hôtel et l'hôpital à chaque rendez-vous nous espérons savoir enfin ce qu'elle a réellement on 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 c'est vraiment un hôpital magnifique qui est réputé parmi les meilleurs au monde on a l'impression d'être dans un hôtel de luxe ici j'ai envie de d'aller mettre sa jaquette il est parti pour le scan ce qui va durer environ 75 minutes j'ai la patate qui pompe là le prochain 12 heures risque d'être extrêmement long ça y est on est dans un deuxième bâtiment là c'est l'heure de payer payer les harems heureusement notre assurance couvre les frais ça nous a déjà enlevé un énorme stress parce que sinon je sais pas qu'est-ce qu'on aurait fait si on avait dû payer c'est l'équivalent d'environ 2000 dollars après la séance Jade ne voulait pas parler à la caméra elle me disait que ça ne s'était pas bien passé et elle fixait le document qu'elle venait de recevoir pour y chercher un sens à tout ce qui lui arrivait l'angoisse à son maximum Jade souhaitait dormir pour que le rendez-vous de demain arrive plus vite je me faisais beaucoup de soucis pour elle à ce moment-là je tentais de la réconforter comme je le pouvais mais seul un diagnostic en notre faveur pourrait changer les choses nous sommes désormais résignés à accepter de terminer le voyage ainsi la résonance magnétique d'hier s'est passé correctement comme je suis claustrophobe j'ai fait une petite crise de panique au début en fait ils ont eu le temps de me rentrer dans le tunnel là j'ai commencé à paniquer je me suis dit ah si tout de suite il faut que je l'arrête avant que ça commence finalement ils m'ont ressorti je suis respirée c'était correct pour la suite je me suis même un peu endormie je crois vers la fin ils ont décidé de me faire une injection c'est un produit en fait de mieux voir le cerveau c'était pas super agréable mais voilà au moins c'est fait on va voir le résultat ce matin je me sens je ne suis pas nerveuse, angoissée parce que autant que ça peut super bien aller qu'en l'espace d'une minute tout le voyage peut se terminer puis je serais vraiment dommage si ça terminait comme ça j'aurais l'impression que j'ai pas accompli ce que je devais ce que je suis venue faire donc je pense que je serais vraiment triste c'est bon ils sont normales c'est bon ils sont normales je suis fatiguée, je suis stressée je suis un peu plus complètement absurde comme situation parce qu'on se dit soit qu'on célèbre après la nouvelle ou qu'on se dépêche à trouver des bols de vélo donc c'est comme un peu intense les dernières minutes avant le rendez-vous c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon ok et à ce moment-là mes nerfs ont lâché et crois-moi que je contenais mon envie de me lever et serrer dans mes bras bien fort le gentil docteur. Laisse-moi te résumer ce que nous avons compris. Imaginons que ça, c'est le cerveau à jade. Eh ouais, à l'intérieur, il y a des vaisseaux sanguins. Le problème est que deux d'entre eux seraient anormaux. Selon lui, il n'y a rien de grave et cela peut survenir à des gens sportifs. Bon, disons qu'avec la dernière année, on n'a pas de misère à le croire. On n'a pas de la route de cycle, peut-on continuer à cycle ? Je voudrais. Je voudrais. Je voudrais. Le problème est que vous avez des dizziness. N'importe deux, vous n'avez pas de malheur dans votre cerveau. Pourquoi vous avez dû démarquer votre trip ? Ouais. Où est-ce que vous planchez ? À Singapour. Oh, Singapour. Vous allez arriver ici à Singapour ? Ouais. Rassurée ? Ouais. Oh mon dieu, je suis tellement contente. Je suis plate qu'on ne sache pas ce n'est pas la cause. Mais sachant que ce n'est rien de grave, ça va. On dirait qu'il a donné l'information tellement vite que je n'ai pas le temps de processer les émotions. Tout est beau, le voyage peut reprendre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada